La voiture blindée de l'ancien président du Yémen, Ali Abdallah Saleh, a été stoppée par un tir de roquette, puis l'ex-président a été abattu par balle. Sa mort a été annoncée par une chaîne de télévision contrôlée par les Houthis. L'annonce de la mort d'Ali Abdallah Saleh intervient 48 heures après que l'ex-président et le rebelle chiite Houthis ont vu leur alliance scellée il y a trois ans voler en éclats au cours de la semaine écoulée. Dans un développement spectaculaire, Ali Abdallah Saleh avait même tendu la main à l'Arabie Saoudite le 1er décembre proposant à Riyad de tourner la page en échange d'une levée du blocus qui étrangle la population. Les Houthis avaient alors dénoncé une grande trahison. Des combats font rage depuis le 29 novembre dernier dans la capitale Sanaa que les deux parties rebelles contrôlent conjointement depuis 2014, au détriment du gouvernement internationalement reconnu d'Abdra Bourbant Souhadi, réfugié à Aden dans le sud. Cette crise s'est aggravée avec des soupçons de contact secret entre l'ex-président et Riyad. La mort d'Ali Abdallah Saleh, 75 ans, pourrait constituer un tournant majeur dans le conflit qui ensanglante le pays depuis son départ du pouvoir en 2012 sous la pression de la rue. Il s'est allié en 2014 avec les rebelles chiites Houthis, soutenus par l'Iran, pour prendre le contrôle de Sanaa. D'après le comité international de la Croix-Rouge, les affrontements dans la capitale ont fait au moins 125 morts et 238 blessés depuis mercredi. C'est parti !